Ce tutoriel vous présente le câblage d'un contrôleur Energy Z-Connect modulaire dans le tableau électrique. Disposez d'un coffret équipé d'un ride-in, disposez d'un disjoncteur 2A dédié, protégez l'installation par un système de parafoudre dans les régions requises, déclarer le contrôleur sur l'espace installateur. Un tutoriel « Activation du contrôleur Energy Z-Connect modulaire » vous détaille les étapes à suivre. En travaillant hors tension, fixez le module d'alimentation Energy Z-Connect sur le ride-in. Fixez le module Energy Z-Connect à droite du module d'alimentation, en commençant par le bas du module, puis en poussant le haut du module vers le rail. Poussez le module sur la gauche, afin de le connecter au module d'alimentation. Connectez le câble réseau sur le connecteur Ethernet RJ45. Collez l'étiquette fournie dans le carton du contrôleur, sur la face avant du module d'alimentation Energy Z-Connect. Le contrôleur modulaire Energy Z-Connect est livré sans protocole. Il faut installer des modules protocole radio, pour pouvoir appairer et piloter les différents équipements de l'installation. Si l'emplacement pour un module supplémentaire est libre sur le contrôleur Energy Z-Connect, fixez le premier module radio, sans le support ride-in, directement sur le connecteur du contrôleur Energy Z-Connect. Si l'emplacement premier module est occupé, clipsez le module radio sur son support avant de le monter sur le ride-in. Enclenchez le bas, puis enclenchez le haut en soulevant légèrement le module. Raccordez le module au précédent, en utilisant le câble d'interconnexion USB fourni. Répétez ces manipulations autant de fois que de modules à installer. A présent, vous pouvez raccorder l'alimentation Energy Z-Connect au 230V. Remettez le coffret en place. Vissez sur chacun des modules son antenne radio correspondante. Notez que les antennes doivent toujours être montées verticalement, vers le haut, et ne doivent en aucun cas se croiser. Elles sont spécifiques à chaque module. Mettez l'installation sous tension. Le contrôleur et les modules radios démarrent. Leurs voyants passent par différents états avant de se stabiliser. Cet état peut durer une dizaine de minutes. Attendez que les voyants du contrôleur et des modules radios deviennent verts fixes. L'installation est maintenant fonctionnelle.